Yo ! Salut les aventures de la lecture, j'espère que vous allez bien ! Eh oui ! Les lectures s'enchaînent et j'arrive à les filmer ! On est content, on est content ! Je vous présente aujourd'hui Fougou de Marie-Christine Collard chez Noir au Blanc, Noir au Blanc édition C'est un livre que j'avais acheté à Roubaix Oui, à Roubaix, parce que j'avais croisé l'auteur lors d'une espèce de... C'était dans la librairie, les furets du Nord Oui, les furets du Nord Elle était présente pour un thème sur le Japon Pardon, une thématisation je voulais dire Donc une thématisation sur le Japon Elle y était présente et elle m'a parlé de sa vie au Japon Du fait qu'elle ait écrit deux romans Et je vous ai déjà fait une vidéo sur le premier roman qu'elle avait écrit Et il y avait celui-là, je ne l'ai pas su choisir, j'ai acheté les deux Et... Oh punaise ! Donc, pour vous expliquer, on va suivre ici Caro Caro va fuir en fait sa vie en France Alors notamment à Lille, si je ne dis pas de bêtises Oui, à Lille Elle va fuir sa famille suite à une révélation On ne va pas savoir au départ ce que c'est Elle va fuir sa famille Elle va aller au Japon Au Japon parce qu'elle a suivi des cours de langue japonaise Elle a rencontré un jeune homme en fait Kyo Si je ne dis pas de bêtises Oui, Kyo Oui, Kyo Qui a été en fait son amant d'un temps Et elle va le retrouver au Japon pour qu'il aide à s'installer Pour qu'elle puisse recréer sa vie Rapidement, elle va au détour d'une rencontre professionnelle rencontrer Kenji Et Kenji va de suite avoir un coup de foudre pour elle Il est marié Il va lui annoncer Mais il va lui aussi lui proposer de vivre une histoire avec elle Et ça va commencer C'est à dire qu'elle ne va pas réfléchir Elle n'est pas bien Caro Elle est un peu cassée par l'histoire qu'elle a vécue Et elle va se lancer là-dedans Elle a des secrets en fuir Il a des secrets en fuir Et ils vont tous les deux être dans ce marasme D'une relation cachée Mais en même temps d'une relation débordante et passionnelle De cette façon qu'ils ont tous les deux d'être des personnes au Japon Mais des étrangers C'est à dire que Caro est totalement étrangère Mais Kenji lui est un hafu Je crois que c'est comme ça que ça se dit C'est à dire qu'il est moitié japonais, moitié français Et il a l'impression de n'avoir jamais été intégré réellement au Japon Malgré le fait qu'il y ait vécu toute sa vie quasiment Malgré le fait qu'il connaisse très bien l'histoire du Japon Qu'il connaisse très bien les coutumes qu'il aille jusqu'au bout D'ailleurs d'aller dans le zazen D'aller dans de la méditation Dans des trucs très poussés Et il a toujours cette impression d'être un étranger au Japon Donc tous les deux dans toute la force qu'ils essayent de mettre A vivre dans ce Japon Et en même temps à se sentir un peu exclu De ce que la vie japonaise peut proposer à son peuple Ils vont se retrouver là-dedans Kyo va mal subir aussi ce qui se passe Parce que quand Karo est revenu Il a cru qu'elle revenait pour elle Puis il s'est rendu compte que Non il y avait des secrets liés à son retour Qu'elle n'était pas très en forme, pas bien Et il va essayer de la sauver Et il va y avoir comme ça aussi d'autres personnages Qui vont soit subir Soit se mettre en jeu dans cette relation entre Karo et Kenji Pour la suite je ne vous dirai pas plus Parce que voilà c'est spoilé Sinon vois toi-même tu sais Qu'est-ce que j'ai pensé de ce roman ? Wouah ! Wouah ! J'ai pensé que c'est un 5 étoiles Que allez-y foncez si vous le trouvez en chemin N'hésitez pas à l'acheter Je ne suis pas trop thriller Truc comme ça là qui met du suspense Avec des relations comme ça Enfin c'est d'habitude pas mon délire Ces trucs un peu noirs, un peu sombres Où il y a des jeux de perversité comme ça Des relations qui sont vouées à l'échec Et qu'on va voir comme ça Monter, monter, monter en puissance Généralement je ne vis pas ce genre de roman C'est pas à ma cam Mais là j'ai commencé Je n'ai pas su m'arrêter C'est déjà Marie-Christine Collard Je l'avais déjà dit dans le premier roman Dans celui-là Elle écrit super bien Et elle parle du Japon super bien On sent qu'elle y a vécu C'est pas de la surcouche C'est-à-dire c'est pas Je connais qu'un Konbini C'est comme ça je vais te l'expliquer Du début jusqu'à la fin Et puis tu vas voir que je connais le Japon Non, c'est quelqu'un qui y a vécu Et elle nous donne toute cette émotion Toute cette atmosphère Qu'il y a du Japon dans le livre Elle le distille Et c'est super bien fait Et donc l'atmosphère prend Les décors sont plantés La chose se met en place Et on va voir comme ça ces personnages On va s'attacher à eux On va les détester On va les aimer On va les plaindre On va entrer dans l'histoire Donc voilà Voilà Moi j'ai adoré J'adore le Japon J'adore la culture japonaise Et on s'y plonge quand on est là-dedans Sans que ce soit trop C'est pas non plus un catalogue pour le Japon Pour le voyage au Japon le truc C'est une histoire plantée au Japon Écrite par une française Qui y a vécu Et c'est top C'est bien fait C'est bien dit C'est bien amené L'histoire L'histoire elle va se tricoter Elle va se mettre en place au fur et à mesure Ça va bouger aussi d'un coup Waouh 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 Quoi Les personnages Ils sont crédibles Ils sont ancrés T'as l'impression qu'ils ont vraiment existé Qu'elle les a rencontrés Qu'elle a écrit une biographie Le truc Et pourtant c'est pas si épais que ça Mais ça marche Ça marche Kenji marche Caro marche Kyo marche Les autres personnages secondaires On les voit pas longtemps Mais On nous décrit suffisamment bien Leur psychologie Pour que Oui Ça fonctionne tout seul Il n'y a pas de soucis Et Ouais quoi Moi j'ai J'ai eu un Enfin franchement J'ai beaucoup aimé ce roman Si vous tombez dessus N'hésitez pas quoi Je sais pas quoi dire d'autre Je crois que je l'ai survendu Vous n'aurez pas envie de le lire quoi Ah la 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 En fait quand j'aime J'aime trop peut-être Ce n'est qu'un livre On va se calmer Non franchement C'est chouette Marie-Christine Collard Si t'écris d'autres livres On s'appelle Hein Tu me dis Tu N'hésite pas quoi Parce que C'est de la pépite C'est vraiment très bien écrit Pareil c'est pas difficile Et le peu d'éléments japonais Est traduit Sur les bas de page Et puis c'est fluide quoi Enfin la lecture est fluide On n'accroche pas Ça part quoi Moi je dis Ok Bon les amis J'ai survendu le truc Non j'ai pas survendu Je voulais beaucoup vanter Mais il est top C'est pour ça que je voulais beaucoup vanter J'espère que cette vidéo vous a plu A ciao bye 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada